Mon nom est Christelle Nadia Fotso. Dans exactement deux semaines, le 6 novembre 2022, je fais le marathon de New York pour attirer l'attention sur le handicap en Afrique. Étant une personne en situation de handicap, j'ai décidé d'essayer de marcher 42 km avec ma hanche fixe, ma canne et ma prothèse de la jambe droite pour montrer qu'il y a bel et bien sur le continent africain un problème avec le handicap qui doit être résolu de toute urgence en réaffirmant de la manière la plus forte possible que les personnes en situation de handicap d'origine africaine ou africaine ont des droits. Mon marathon n'est pas une aventure individuelle. Toutefois, je me dois de vous parler de moi et de mon histoire. Je le fais ici parce qu'il faut des exemples pour montrer la profondeur du mal. Je suis consciente d'être une privilégiée, c'est pour cela que j'ai choisi de m'engager. Je parle de moi pour montrer que si moi je peux souffrir, les autres, ceux qui n'ont pas eu ma chance, qui n'ont pas fait d'études, souffrent encore plus. De quoi est-il question exactement ? J'affirme, j'accuse de Cameroun, le pays de ma naissance, d'avoir une attitude et des actes discriminatoires envers ma personne à cause de mon handicap. J'affirme, j'accuse la Belgique d'avoir suivi, en dépit de ses valeurs, en dépit de sa tolérance et en dépit de son attitude quasi exemplaire, envers ses citoyens anciens handicap. Je dis tout cela parce que c'est l'effet et qu'ils sont par là. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais pour que vous compreniez de quoi il est question, je me dois ici de m'adresser directement au ministre camerounais de la justice, monsieur Laurent Esso. Monsieur Esso, vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez mes parents. Vous avez eu l'occasion de rencontrer de nombreux sois, Victor Fautsso, mon père. Vous avez travaillé de nombreuses années avec ma mère, Joséphine Fautsso, qui a été une de vos collaboratrices. Vous ne pouvez donc pas ignorer que j'ai un parcours presque exemplaire. J'ai un Bachelor of Arts en sciences politiques et en philosophie, un Jurisdocteur et un Masters en relations internationales. J'ai travaillé aux Nations Unies, j'écris des livres. En dépit de ce parcours qui est non seulement brillant pour une personne en situation de handicap, mais pour tout camerounais et tout africain ou toute personne, le Cameroun, le pays de ma naissance, me traite comme une infirme et comme un sous-citoyen. Le Cameroun, des officiels camerounais, des personnes soutenues par le Cameroun, ont posé des attirées, des effets désastreux en me coupant de la fin de vie de mon père et en m'impeuchant d'affirmer mes droits. En tant qu'héritiers faux-de-sous. M. Laurent Esso, je vous demande bien d'intervenir dans les affaires faux-de-sous ou de les juger. Ce n'est pas votre rôle. Je vous demande simplement de dire le droit en disant que le Cameroun ne ne tolère pas la discrimination contre les personnes en situation de handicap, même lorsque cette discrimination-là est posée par des officiels camerounais et par des personnes qui parlent en leur nom ou qui sont soutenues par elles. Très exactement, M. le garde d'Esso, je vous demande de prendre connaissance d'une lettre que j'ai écrite au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres, il y a presque trois semaines, dans laquelle j'énumérais des actes posés par un, au moins un, ambassadeur du Cameroun. Monsieur Esso, vous avez été ministre des Relations extérieures. Vous connaissez le droit international. Vous connaissez le droit camerounais. Ici, encore une fois, il n'est point question pour vous de juger. Il est juste question pour vous de dire le droit, d'avoir une parole forte pour ne dire qu'une chose. Que si ces actes sont avérés, le Cameroun les condamne et fera en sorte qu'il y ait réparation. Je vous demande aussi, M. le garde d'Esso, M. Laurent Esso, de soutenir mon appel à une African Disability Act. C'est une manière de rejoindre mon combat et de dire que cette cause que je vais défendre en faisant le marathon, le Cameroun la soutient. Même si j'ai des propos durs contre lui. Parce que je suis un de ses enfants et que mon handicap ne fait pas de moi un sous-citoyen. En dépit des actes que les ambassadeurs et autres officiels camerounais ont posés. Votre intervention, votre parole, ici, M. le garde d'Esso, est indispensable. Elle permettrait à son Excellence Gouterès de comprendre que la neutralité pour les Nations unies et pour lui n'est pas possible. Excellence, le motto, la devise du mouvement pour la défense, pour les droits des citoyens handicapés, en situation de handicap est « Nothing for us without us ». Rien pour nous sans nous. Je suis une femme noire, africaine, en situation de handicap, qui fait le choix de s'impliquer, en dépit d'une histoire tragique, qui décide qu'il est temps pour elle de parler et de dire qu'il ne faut pas que ce qui lui est arrivé continue ou se répète. Qu'elle est consciente qu'il y a des injustices qui sont encore plus fortes, qui sont encore plus blessantes. Et qu'il faut que nous soyons tous ensemble capables de rappeler que la vie des personnes en situation de handicap, même lorsqu'elles sont d'origine africaine ou africaine, a une valeur. Donc, M. le Secrétaire Général, son Excellence, Excellence, La neutralité ici n'est pas possible, ni pour vous, ni pour le Cameroun, le pays de ma naissance, ni pour la Belgique, ni pour la Belgique, qui jusqu'ici n'a jamais émis un jugement face à tout ceci et a, juste comme Ponce Pilate, pris le choix de s'en laver les mains. M. Laurent Isso, votre parole est nécessaire, elle est indispensable. Son Excellence, Antoine Guiterès, votre parole est nécessaire, elle est indispensable. L'ONU ne peut pas ne pas s'impliquer. Mais, la Belgique ne peut pas ne pas s'impliquer et avoir une action ici. Moi, j'ai décidé de m'impliquer. En dépit de mes difficultés, je m'implique. C'est pourquoi mon nom est Christelle Nadia Futsso. Dans deux semaines, le 6 novembre prochain, je fais le marathon de New York et je demande au Cameroun, à la Belgique, aux Etats-Unis, comme je l'ai dit dans la lettre que j'ai écrite au président Biden, aux Nations Unies, de soutenir la voix, la parole d'une femme africaine noire qui se rend bien compte qu'il faut changer les choses et qui commence par dire « nos vies comptent » et qui va tenter l'impossible en marchant avec une ange fixe, une canne et une prothèse de la jambe droite pour devenir la voix de ceux qui n'ont pas de voix, pour qu'enfin la lumière soit sur eux et que leur droit soit reconnu par tous. J'ai besoin de vous. Votre voix est essentielle et je vous demande de ne pas oublier que le 6 novembre prochain, Christelle Nadia Futsso fait le marathon de New York pour toutes les personnes en situation de handicap des pays africains. Je le fais pour nous, pour tous ceux qui me ressentent, pour tous ceux qui souffrent, pour leur dire « on est ensemble ». Merci.